et salut à toi et bienvenue sur la chaîne kamai workshop moi c'est philippe aujourd'hui je vais te présenter une modification que tu peux faire sur ta suzuki 800 alors je dis 800 en général parce que ça s'applique pour la de pour la se pour la s et pour la r donc tu sais que je suis toujours à la recherche de modifications que je pourrais faire sur ma moto et je fouille sur internet sur les forums sur youtube un peu partout que ce soit en france ou à l'étranger et là j'ai trouvé une vidéo je te mets d'ailleurs cette vidéo alors je sais jamais je pense qu'elle est ici là en haut à droite et je te mets cette vidéo d'un site américain qui est spécialisé dans les 8 r 8 s et principalement 8 s ils font des modifications dessus et là ils ont montré une modification qui m'a paru génial qui est on va y aller direct qui est une modification de ta boîte à air donc au début je voulais mettre un filtre dna ou un filtre kn parce que c'est un filtre sans entretien parce que ça donne un peu plus d'air à la moto j'avais déjà fait ça sur mes autres motos sur certaines motos et j'avais trouvé un plus si tu veux au niveau des reprises là c'est pas le cas comme je te l'ai dit tu l'as vu dans le titre un supplément d'âme pour la 800 pour 0 euros parce qu'en fait ça va coûter 0 euros et la modification elle est simple elle est faisable par n'importe qui donc cette modification va consister je te montre ici parce que je les ai cette modification elle va consister à enlever ces deux cornets d'admission qui sont sur ta boîte à air je vais te montrer ça tout à l'heure tu vois ces deux cornets là qui sont remanchés dans ta boîte à air et ce filtre mousse qui est posé sur ton filtre à air donc là je vais pas tout démonter mais tu vas vite comprendre c'est super facile donc en fait le but tu vois c'est d'augmenter l'admission d'air sur la boîte à air quand on fait ça techniquement parlant quand on fait ça on sait que les motos en euros 5 euros 5 plus elles sont déjà très pauvres en carburant donc tu vas te dire si jamais tu mets plus d'air tu vas augmenter 7 cet appauvrissement de ta moto et en fait c'est ça que j'ai bien aimé le site américain qui fait cette modification te démontre en passant la moto au banc donc tu vois c'est pas du feeling il l'a mise au banc et on s'aperçoit qu'en fait le cu qui est le calculateur qui va gérer l'injection de la moto est capable dans une certaine mesure c'est pas non plus infini mais il a une plage devant de fonctionnement et il a des tolérances qui fait que si jamais il voit qu'il ya plus d'air il va être capable de réinjecter du carburant et c'est ce qu'on voit sur sur cette courbe qui trace où tu vois qu'en fait il ya plus de carburant qui a été admis au niveau de la moto et moi pour tout te dire j'ai fait cette modification depuis maintenant plus d'un mois et demi je voulais m'assurer que ça marche bien avant de t'en parler et je me suis aperçu que j'avais consommé en moyenne 0,2 litres sur les mêmes parcours en moyenne entre 0,1 et 0,2 litres de plus de consommation ce qui prouve que le cu injecte plus de carburant donc c'est quoi l'avantage de cette modification il ya deux intérêts premièrement pour moi je l'ai fait parce que j'aime bien le bruit de la boîte à air sur certaines motos il ya ça je te cite en vrac 660 touareg tentant cette cette boîte à air qui gronde je trouve ça vachement plaisant tu as la même chose sur la v85 tt va voir mes vidéos on entend bien le bruit de la boîte à air et sur la 800 se on n'entendait pas ça donc le premier truc ben j'ai senti tu entends ce bruit de la boîte à air à l'accélération uniquement quand tu viens charger là tu entends vraiment la boîte à air ça c'est le premier avantage et deuxième avantage auquel je m'attendais pas plus que ça on a une amélioration du comportement de la moto à bas régime en reprise tu sais que je t'ai déjà expliqué la moto elle est assez souple mais si tu ouvres à bas régime puis tu sens que ça engorge tu sens qu'il ya quelque chose qui freine et là en ayant enlevé les cornets et la mousse ta moto elle reprend beaucoup mieux à bas régime il n'y a pas d'histoire de puissance supplémentaire je saurais pas te le dire le gars je crois qu'il dit que ça te fait gagner un cheval on va dire que c'est marginal c'est comme pour l'échappement par contre le comportement de la moto à la reprise à bas régime il est mieux c'est un plus indéniable tu vas le sentir la moto elle respire beaucoup mieux maintenant ce que je te propose on va faire ça en deux temps premièrement je vais te montrer ce que ça donne sur la moto et deuxièmement on va aller voir ce que ça donne sur la route comme ça je vais essayer de faire écouter du mieux possible j'ai mis un nouveau micro que je mets dans ma poche avec une sensibilité différente pour te faire écouter un peu le bruit de cette boîte à air dernière précision cette modif moi je les fait sur ma moto d'accord j'ai pris mes responsabilités tu prends les tiennes en faisant ça moi je garantis rien du tout je me suis fié à ce site américain qui est super bien fait qui a l'habitude de faire des modifications beaucoup plus poussées sur les 800 lui il va aller faire jusqu'à du tuning sur le sur le cu il fait beaucoup plus d'amélioration si ça t'intéresse toute façon tu auras la description sous la vidéo et puis je te mets ici sans son lien pour l'instant je te montre ce que ça donne sur la moto donc nous voilà sur la moto j'ai enlevé la selle et c'est là où ça se situe en fait tu vois ici là j'ai enlevé ces deux cornes qui normalement sont à peu près ici donc tu vois tu as un joint à lèvres et c'est juste un mancher comme ça donc tu appuies dessus et toi ça s'enlève hyper facilement tu la retire et tu fais pareil de l'autre côté donc pour faire ça il va falloir que tu démontes ton couvercle pour démonter le couvercle il faut que tu démontes ta batterie d'accord donc bah c'est simple le strap les deux vis ici et après tu as deux vis dessous pour enlever la boîte de ta batterie ici tu as deux vis au fond tu as un tapis plastique tu enlèves ce tapis plastique et dessous tu as deux vis tu enlèves ces deux vis et tu accèdes à ta boîte à air pour démonter ta boîte à air tu as une vis ici une vis ici une vis en bas et une vis là voilà donc c'est tout ce que tu as à faire tu enlèves ces quatre vis et là dessous donc tu vas trouver ta mousse qui était sur ton filtre à air et toi ici on voit mon filtre à air alors je les vérifier tu vois et c'est pas pour ça qu'il a pris plus de poussière en ayant fait la modif donc la modif elle est super simple je pense qu'il y a un autre avantage aussi ici tu vois tu accèdes apparemment aux vis et je pense que tu dois pouvoir accéder aux vis peut-être avec un tournevis enfin une empreinte spéciale sans démonter ton bloc ça serait à vérifier mais c'est pas c'est pas le but alors autre précision quand même cette modif moi je la conseille pour tous ceux qui font de la route et uniquement de la route si tu fais du tt je pense quand même que c'est bien de laisser tes cornes puisque elles vont venir prendre de l'air ici et non pas de l'air ici donc pour si tu as une 800 de et que tu fais du tt peut-être que je te conseille pas de faire cette modification et à ce moment là peut-être mais un filtre quand même on va écouter maintenant le bruit tu vas voir que déjà le bruit il a changé t'as entendu c'est quand même super sympa on a ce bruit d'aspiration qui se fait au niveau de la boîte à air donc déjà premier objectif on a un super bruit moi j'ai vérifié au bout d'un mois et demi mon filtre j'avais pas plus de saleté que quand je l'avais démonté la première fois alors ce que je ferai c'est que je le vérifierai plus régulièrement je te donnerai des nouvelles au fur et à mesure et si jamais je voyais qu'il s'encrasserait trop ce moment là peut-être que je reviendrai en arrière mais honnêtement ça fait un mois et demi il y avait vachement de poussière il y a eu du sable de machin et tout il n'est pas plus sale qu'avant avec le cornet et cette petite mousse franchement donc un gros plus là dessus et maintenant ce que je te propose c'est de me changer et on se retrouve tout de suite sur la route pour écouter ce que ça donne maintenant je vais te faire écouter un peu ce que ça donne tu vois tant que tu forces pas le bruit est normal et la sortie de virage on va ouvrir et tu vas voir dès que tu ré-accélère tu vas l'entendre en sortie de courbe tu vois tu sens le grognement qui vient de la boîte et là maintenant je vais te montrer question souplesse on va se mettre en 6 à 74 km heure et quand tu reprends tu vois tout de suite tu as du gaz ça c'est pas mal et les reprises sont beaucoup plus beaucoup plus vives qu'avant au passage tu remarqueras la maniabilité de cette moto qui est démoniaque mais je te ferai une petite vidéo là dessus voilà voilà ce que je voulais te montrer tu l'as vu petite modif à zéro euro qui va te donner plein de plaisir à un dernier petit coup à basse vitesse là tu vois ça ronfle ça reprend ça apporte à la moto franchement je pense que ça vaut pas le coup de sang privé pour zéro euro bah voilà quoi moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça génial et ce que ce qu'a publié le mec aux états unis m'a quand même bien rassuré dans le sens où tu vois que le cei réagit bien il réinjecte du pétrole donc on roule pas pauvre et d'ailleurs tu le sens parce que la moto elle reprend mieux tu avais l'impression qu'elle était étouffée par ses cornes et puis par ce filtre à mousse écoute j'espère que cette vidéo t'a plu donc tu vas en avoir deux par semaine je vais te montrer le reste de mes équipements que j'ai posé sur la moto on verra comment passer l'alimentation du carpool ride directement sur le petit boîtier que j'ai mis de distribution et il ya une surprise qui arrive sur la chaîne au niveau de la 800 se il va y avoir quelque chose en plus j'espère que ça va être chouette j'attends toujours ça devrait bientôt arriver et ça je te montrerai ça sur une vidéo spéciale sur ce écoute je te souhaite une bonne journée et à bientôt sur la chaîne tous